A l'aide d'un marteau, frappons l'une des branches d'un diapason. Celui-ci émet un son de fréquence fixe. Si nous posons le diapason sur sa caisse de résonance accordée, nous amplifions le son émis par la vibration des branches du diapason. Nous pouvons mettre en évidence la vibration des branches du diapason en approchant l'une d'elles d'un récipient en verre et en frôlant son bord. Nous pouvons également le montrer en remplissant ce même récipient avec de l'eau et en plongeant légèrement les extrémités des branches dans l'eau. Il se forme alors des éclaboussures. Observons la même chose, mais cette fois au ralenti. Lorsqu'un diapason émet un son, ces branches effectuent des vibrations amorties dont l'amplitude est si faible et si rapide qu'on ne voit rien à l'œil nu. Lorsque les branches touchent l'eau, leur vibration se transmet à l'eau et on peut voir des éclaboussures à la surface. De la même façon, un diapason qui vibre dans l'air lui transmet ces vibrations dont la propagation permet d'entendre un son. Lorsque les branches touchent l'eau et on peut voir des éclaboussures à la surface. Lorsque les branches touchent l'eau et on peut voir des éclaboussures à la surface.